Messieurs, dames, bonjour, Nicolas, Société Lestringuée. Vous pouvez voir que derrière moi, il y a un très très beau L'Astrada et on va faire un petit tour ensemble. Alors, ce beau fourgon aménagé, L'Astrada, sur une longueur de 6,36 mètres, c'est un réhaussé, donc c'est un H3. Il est en boîte automatique, en 160 chevaux, sur un châssis maxi, équipé d'un marche-pied électrique, d'un panneau solaire, donc ce sont des options. On va également partir sur la face arrière, que je vous ouvre. Donc, ce sont des lits jumeaux, avec un très beau rangement, très belle soude de rangement, accessible de l'intérieur. Ici, rangement de bouteilles de gaz, sur un tiroir roulant. Et là, ici, le local technique, donc avec une grosse batterie gel. Ah oui, je précise également, ce sont des véhicules super isolés. Vous avez ici, tout l'intérieur du véhicule est capitonné. Donc, celui-ci, en hiver, ne nécessite pas d'avoir un isolant complémentaire. On va passer maintenant à l'intérieur. Avant même de passer à l'intérieur, ici, je vous ouvre un petit rangement. Une table. Ce qui est bien pratique. En plus de ça, vous avez du rangement. Donc, avant de rentrer, je vous fais voir également, c'est un véhicule en double plancher, avec des trappes de rangement. Donc, nous, on l'a pris avec l'option moquette. Vous avez ici les deux sièges en basse pivotante. Un rangement conséquent. Donc, il n'est pas décaissé, mais il a un très beau rangement. Donc, ici, pour la table, qui est plutôt de belles dimensions, elle a également un plateau tournant, donc une rallonge. Une chose qui est sympa également, c'est que vous avez ici, le siège qui ravance. Donc, ça donne un meilleur confort lorsqu'on est assis face à la route. Donc, on va faire un petit tour vite fait sur la partie tableau de bord. Donc, on a bien la boîte automatique, une station multimédia pionnière. Celui-ci, il y a quand même pas mal d'options. Je n'ai pas toutes les listées, mais je vous invite à regarder cet internet. Il est très, très bien garni. Donc, volant cuillère également. Ici, les store-puisses et cabines. Donc, portière et pare-brise. Je vous fais quand même voir les trappes de rangement. Donc, il y en a quelques-unes. Ici, vous en avez une grande juste en face à l'entrée. Encore deux en dessous de la table. Donc, pour la partie cuisine, On a un, comment dire, un bloc cuisine avec pas mal de rangement. Je ne vais pas tous les ouvrir, mais c'est conséquent. Ici, on a une belle grille de cuisson de qualité. Avec deux beaux, des beaux brûleurs, pardon. Un bel évion inox. Et en haut, un rangement sur volet roulant. Un réfrigérateur, compresseur. Donc, avec de belles performances. Du rangement en dessous. Un deuxième volet roulant. Donc ici, la partie sanitaire, douche et toilette. Voilà, avec le rangement en haut. Qui a un beau volume. Une chose que j'ai oublié de faire voir, c'est que c'est un réhaussé pour les grands gabarits. Vous voyez, je suis à 1,86 m. Et il y a encore bien de la place. On va finir sur la partie couchage. Donc, deux beaux lits jumeaux. Avec des matelas de qualité et les systèmes froli. Donc, très confortables. Toute la batterie de meubles, de rangement. Toujours le capitonnage. Ici, vous avez des beaux tiroirs. Hop. L'accessibilité à la soute également là-bas. Et encore un tiroir ici. Donc là, ce n'est pas un tiroir. Pardon, c'est une belle penderie. La présentation est terminée. Je vous invite vraiment à venir le découvrir. Car c'est vraiment un très, très beau fourgon. Et très bien équipé. Très bien isolé. On est sur une très, très belle prestation. N'hésitez pas à consulter notre site internet également. Et bien sûr, à nous rendre visite. Allez, à bientôt. Au revoir messieurs-dames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501